Vous écoutez Europe 1, il est 11h30, le journal de la santé avec Elisabeth Assayag. Un tiers des étudiants en médecine dopés aux psychostimulants, le traitement pour éviter les rechutes du cancer du sein, très souvent abandonnés par les jeunes patientes, et une application mobile pour détecter les cancers de la peau. Et tout d'abord donc un tiers des étudiants en médecine qui utilisent des psychostimulants. Oui, des produits licites ou illicites pour booster les performances intellectuelles. C'est l'hôpital Henri-Mondor de Créteil qui a mené cette étude. 1700 étudiants ou d'anciens étudiants ont été interrogés. Alors ces psychostimulants, ce sont des tablettes de caféine concentrées, du guronzan, des boissons énergisantes, de la ritaline, des corticoïdes, voire de la cocaïne. Tout est bon pour doper les performances intellectuelles des étudiants en médecine. C'est loin d'être anecdotique. Mélanie Nunez de la rédaction d'Europe 1 a joint un étudiant de l'université de Nantes. Il s'appelle Paul, il est en sixième année de médecine. Son truc à lui pour tenir, c'est le guronzan écouté. Au début c'était une fois par jour, c'était surtout pour me maintenir réveillé en fait. Je la prenais le matin et ça me permettait de travailler plus longtemps. J'ai déjà fait des journées où je me réveillais vers 5h et je me couchais à une heure du matin. On sent surtout les effets secondaires en fait. Les palpitations, ça on les sent beaucoup. Et après ça diminue petit à petit. Et quand j'ai commencé à un par jour, à la fin de la première année de médecine, j'étais facilement à deux par jour. C'est-à-dire que l'année avançant, on sent la fatigue s'accumuler et on sent qu'avec la fatigue on est moins productif. Et en prenant ça, ça permet de garder l'énergie pour travailler autant qu'en début d'année en fait. Moi j'avais peur de m'endormir en fait. De ne pas avoir l'énergie de rester éveillé pour rester concentré. En même temps, on en a tous pris beaucoup quand on est étudiant. Je crois du grand 11 ans en tout cas, moi j'en ai pris beaucoup. On en est fait. Oui c'est ça, le lendemain de fête. Oui c'est ça, le lendemain de fête, ça permet de rester éveillé. Une application mobile pour détecter un cancer de la peau. Ça s'appelle SkinVision et cette application analyse si un grain de beauté se modifie. C'est une application qui a reçu des soutiens financiers de la part d'un gros laboratoire. Alors comment ça marche ? Grâce à une base de données d'un million de photos, l'application est capable de détecter un cancer de la peau. Évidemment, cela ne dispense pas d'une visite chez un dermato, surtout en cas de grain de beauté suspect, c'est-à-dire un grain de beauté qui a grossi, dont les contours sont irréguliers ou qui a changé de couleur. L'analyse du grain de beauté via cette application coûte 4,99 euros. Ah c'est payant en tout ? Oui. Je trouvais ça bien jusqu'à ce que j'ai le prix. Des prothèses en Lego pour les enfants amputés ? C'est l'invention d'un ingénieur colombien qui a conçu une prothèse modulable grâce au Lego. C'est une prothèse ludique pour les enfants amputés d'un bras. Le principe, une articulation fixée au moignon qui transmet grâce à des capteurs électriques l'influx à travers l'avant-bras bionique. N'importe quel Lego peut être connecté à ce moteur. Du coup, les enfants peuvent se confectionner un véritable bras bionique à la Terminator. L'objectif de tout ça, vous l'avez compris, c'est de dédramatiser le handicap et de transformer la prothèse en jouet. Le traitement hormonal pour éviter les risques de rechute de cancer du sein, très souvent abandonné par de jeunes patients. Un tiers des patientes rejettent le tamoxyphène. Ce traitement hormonal post-cancer du sein qui doit être pris pendant au moins 5 ans est trop souvent mis de côté par les toutes jeunes patientes qui n'ont pas encore eu d'enfants car c'est interdit de tomber enceinte pendant la durée du traitement. Pour certaines de ces patientes, prendre du tamoxyphène les rassurent alors que pour d'autres, ce médicament leur appelle leur maladie. Écoutez le cancérologue Daniel Serin de l'Institut Sainte-Catherine d'Avignon interrogé par PourquoiDocteur.fr. Le phénomène de ras-le-bol se comprend, la lassicule je dirais. Et dans les études françaises, on n'avait pas identifié le problème de la fertilité ou de la baisse de la fertilité ou l'impossibilité d'avoir temporaire un enfant comme un élément crucial dans cette décision d'abandon. Je dirais que c'est le à quoi bon ras-le-bol. Et puis âme sensible, attention, il est bientôt midi, l'heure peut-être pour vous d'aller dans un fast-food. Eh bien figurez-vous que les glaçons servis dans les gobelets de certaines chêtes de fast-food contiendraient énormément de bactéries. Et plus de bactéries que l'eau des toilettes. C'est le quotidien anglais Daily Mail qui publie ses résultats. Des scientifiques ont analysé des glaçons qui proviennent de 10 chaînes de restaurants anglais McDo, Burger King, KFC, Starbucks et toutes présentaient des taux de bactéries plus élevés que l'eau provenant des toilettes du laboratoire. Depuis, ça fait quelques semaines, depuis, tous ces établissements ont annoncé qu'ils allaient évidemment revoir leurs procédures d'hygiène. Voilà, si vous voulez revoir les chiffres par marque, vous allez sur le site santé, morandini-santé.com, vous allez voir. Et vous avez, selon les marques, ceux où il y a le plus ou le moins de bactéries. Le chiffre du jour, c'est deux. Oui, on meurt deux fois plus de maladies cardiovasculaires en Europe que de cancers. Et les femmes ont plus de risques d'en mourir que les hommes. On enregistre 4 millions de décès par an à cause de ces maladies. Ce sont les résultats de travaux publiés dans l'European Art Journal. Dans le détail, ce sont les cardiopathies coronariennes qui sont les plus meurtrières. Merci Elisabeth.